Bonjour. Je veux juste commencer en vous remerciant et en vous disant à quel point ça me touche que vous décidez de prendre du temps pour le passer avec moi en ce moment. Alors aujourd'hui, imaginez-vous donc que je trouve ça pas mal hot de respirer. Bien oui, respirer. So, aujourd'hui, respirer, ça c'est wow. Wow. Avec mon gourou de la respiration, Mickaël, beau séjour. Mickaël a un beau parcours en bien-être qui a commencé avec la massothérapie, ensuite il a fait son ostéopathie, il est devenu prof de yoga, il est maintenant coach de breathwork. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous allez l'apprendre. Je le trouve vraiment wow. Il est vraiment wow. Puis il offre un cours en ligne, des séances de méditation, des voyages de bien-être. Quand vous commencez... En fait, lui, ce qu'il prend, ce qu'il pense, comme plusieurs personnes d'ailleurs, c'est que quand tu commences à jouer avec ta respiration, tu peux apporter des changements majeurs à ta façon d'aborder le quotidien. Comme le titre de son cours, c'est « Change de respiration, change ta vie ». Puis c'est pas bête. Écoute ça. Si vous aimez, vous pouvez m'encourager en achetant des articles promotionnels sur mon site web au www.jeunevièvelaroche.ca. Aujourd'hui, en fait, j'ai un invité que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme des petits retrouvailles qu'on a aujourd'hui. On a déjà fait des petites vidéos avec mon petit projet « Stresse pas ». Mon beau Mickaël, beau séjour. En fait, tu me diras si je me trompe, mais il est ostéopathe de formation. Et donne aussi des ateliers en « breathwork ». Est-ce que j'ai oublié d'autres... Honnêtement, on pourrait dire plein de choses. J'ai mon prof de yoga, mon YTT. C'est 200 heures. C'est pas énorme, mais j'ai le YTT. Je suis massothérapeute depuis que j'ai 19 ans aussi. Puis c'est à peu près ça, les formations. Tu sais, « Guide on breathwork », mais essentiellement, ça commence à être plus de l'expérience que j'accumule. On « back the vie », on pourrait dire. Donc, de plus en plus, on parle de ça. Se créer une propre formation à travers ses expériences de vie. Fait que je te dirais que ça s'en vient plus, ça, ma réalité, que les autres... Que les autres affaires. Oui, oui. C'est quoi le ratio, à peu près? Maintenant, je te dirais que c'est 70 % guide en respiration. Puis je dis guide en respiration pour inclure autant la respiration normale, mettons comme qu'on respire en ce moment, que le « breathwork », puis de vivre des expériences « insane », dans le sens, je ne sais pas, « as-tu invité un « breathwork » de une heure? » C'est sûr qu'on va aller là, parce que... Tu sais, en fait, moi, j'ai fait un atelier avec toi. En fait, Mickaël a fait un cours en ligne. J'ai suivi ce cours-là, qui est super intéressant, que j'ai adoré, qui m'a vraiment allumée. Tu sais, moi aussi, je suis prof de yoga. Ah, OK. J'ai mes certifications, mais moi, c'est comme 2000 quelques heures que j'ai faites. Wow. Oui, oui, oui. C'était comme pendant un an intensif, à taille yoga. Puis, tu sais, j'avais déjà une coupe d'affaires, de connaissances par rapport à la respiration, mais tu m'as vraiment amenée à des places que j'avais oubliées. Tu sais, moi, j'avais vraiment mis ma formation à un moment donné sur des tablettes. Je me suis dit, « Ah, le monde est perché, ça m'est... » Tu sais, là... C'est trop high, oui. C'est trop high, là. Tu sais, je trouvais ça trop... Oui, je suis un peu namasté, je suis une grosse pisselle-là pour l'envie, mais tu sais, pas au point d'être namasté à tous les jours. Exact. Tu voulais quelque chose de plus grandé, tu sais. Puis, honnêtement, moi, ça vient d'une sorte de réflexion que je faisais vivre des expériences super intenses à tout le monde en breathwork. Puis, mettons, pour ceux qui ne connaissent pas le breathwork, j'aimerais aussi comme l'introduire. C'est sûr que c'est un mot super large, un peu comme le mot yoga. Ça ne veut rien dire. Tu as dit « Hatha yoga » rapidement. Puis là, tous ceux qui savent c'est quoi le yoga, ils ont « pick up ». OK, hatha yoga, les postures qu'on maintient, puis qu'on respire, puis qu'on ne bouge pas, ce n'est pas un flow comme un vignette. Non, non. Mais moi, dans le breathwork, ce que j'ai fait, c'est j'ai appris la technique « rebirthing breathwork ». Ça fait un petit peu comme... Ça fait peur, le mot « rebirte ». On pense à un phénix. Ça fait secte. Oui, vraiment. Ça fait, ça fait... Tu t'en vas là-bas, puis tu sais, le monde est un peu ses champignons, puis ils vont relaire. C'est intense, oui. Puis tu as raison de parler un peu des champignons, parce que tout le mouvement du breathwork... Mais tu as raison, puis il n'est pas raison, dans le sens où personne n'est sur les champignons, mais le breathwork a commencé quand les psychédriques ont été interdits aux États-Unis. OK. Fait que les gens, comme Stan Groff, ils faisaient du LSD, bref, puis ils atteignaient des espaces intérieurs super incroyables. Puis là, aux États-Unis, il y a un gros mouvement de « vous n'avez plus le droit de faire ça ». Fait que les gens, ils se sont tournés... On parle de l'année un peu plus. 70, les années 70, oui. Puis là, ils se sont dit comme, « OK, mais comment on va faire pour atteindre ces états-là sans les psychédriques ? » Puis c'est là qu'ils se sont tournés vers la respiration. Et il y a eu comme Stan Groff avec Holotropic Breathwork, puis Leonard Orr avec Rebirthing Breathwork. Moi, j'ai plus suivi cette branche-là. Puis en gros, pendant une heure, tu es couché sur le dos, tu respires à 90 % de ta respiration possible. Fait que ça fait vraiment des gens de... Puis tu respires comme ça pendant une heure, une heure et quart. Mais tu ne t'évanouis pas. Tu ne t'évanouis pas. Puis au pire, si tu t'évanouis, tu es déjà couché à temps. Fait que tu ne veux pas aller plus bas. Mais honnêtement, je n'ai fait plein. Je n'ai fait genre 1000, 2000, 3000, puis je ne me suis jamais évanoui. Mais dans le fond, c'est comme un gros... Tu sais, tout le monde devient un peu high ensemble, un group high. Exact, sauf qu'on respire par la bouche. Puis admettons, par la bouche, ça l'amène vers le corps. Et on ne fait pas de rétention. Tu sais, Kumbaka, rétention, les gens connaissent un petit peu ça, c'est que tu retiens ton souffle. Et là, tu amènes ton énergie vers ta tête. Puis soit tu as des sorties de corps, tu as des voyages astrales, tu as des connexions avec Dieu, l'univers, l'amour infini, peu importe comment tu l'appelles. Mais dans le Rebirthing Breathwork, tu ne fais pas de rétention. Fait que tu fais juste descendre, descendre, descendre dans ton corps, te grander, puis ressentir tes sensations. Puis c'est là que les gens, ils se sentent le plus comme présents, vivants, parce qu'ils sont avec leurs sensations. Tu me suis, j'en fais. Ben oui, mais oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de high mental. Tu sais, à la fin, 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 mettons, tu viens un high, parce que tu viens de respirer une heure, une heure existe. Puis, tu sais, des fois, je dis aux gens, OK, retrouve ta respiration normale. Puis les gens sont comme, je respire normalement, là. C'est ça, ma respiration, maintenant, je suis comme, non, 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 là, tu n'es pas en sprint, en ce moment-là, tu te relaxes. Mais il y a un certain high, là. Tu sais, moi, j'ai atteint des highs incroyables, mais ce n'est pas la première chose que tu cherches, puis ce n'est pas la première chose qui arrive au début, tu sais. Oui, ce n'est pas l'objectif non plus. Non, non, l'objectif, c'est d'aller dans ton corps puis de release des énergies qui sont poignées dans ton corps. Mais quand je dis énergie, c'est politically correct. Oui. C'est comme des émotions, des triggers, des peurs, tu sais, mettons, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de whatever. On a peut-être tout ça. Des mémoires, en fait. Des mémoires qu'on porte, oui. Oui. Moi, je dis souvent, le corps humain, on est le plus grand livre d'histoire. On est notre plus grand livre d'histoire parce que tout ce qu'on a vécu est écrit à quelque part. Dans la cellule. Dans la cellule, c'est ça. Oui. Il influence notre vie à chaque jour, à chaque moment, tout le temps, tu sais. Mais là, tu penses que quelqu'un qui fait du marathon, genre, peut arriver à cette affaire-là au niveau de la respiration? Des fois, penses-tu qu'il peut? Il arrive sans... Oui. C'est un peu le même phénomène. Tu sais, le runner's high. Oui. Le runner's high, des fois, c'est que, dans le fond, je pense que les gens, ils atteignent un état de moment présent super intense puis qu'ils peuvent avoir des releases spontanées. Mais vu que le but n'est pas là, c'est pas ça qui se passe. Tu sais, nous, mettons, on se couche puis on respire puis le but, c'est de relâcher des énergies stock. Ah, le but, c'est d'évacuer aussi. Exact. Oui, oui, oui. OK, fait qu'il y a du monde qui pleure, là. Eh boy. OK. Ah, tu sais. Genre, c'est drôle, OK. Mettons, il y a une scénariste à un moment donné qui m'a approché qui a dit, « Hey, je fais un documentaire sur le coaching puis elle prenait des gens qui faisaient des séances spéciales, mettons, partout dans le monde. Mettons, elle est allée au Japon, est allée en Amérique centrale, est allée avec moi. » Je suis comme, « Comment ta recherche t'a menée avec moi? » Bien, yes. Elle a pas encore sorti son documentaire, mais ça s'est enlés, mais elle a amené comme un caméraman, un perchiste, puis il y avait elle, tu sais, puis j'avais trois personnes qui sont habituées de faire des breathwork puis honnêtement, le perchiste puis le vidéaste avaient jamais vu des breathwork. Puis à la fin, je leur dis, « Puis comment vous avez trouvé ça, tu sais, d'observer ça pendant une heure, une heure et quart? » Le gars, il était comme, « Bien, tu sais, j'ai vu Exorciste, tu sais, puis ça ressemble un peu à ça. Puis j'étais comme, « Bien, c'est des bons breathwork, les gens, ils ont pleuré, ils ont crié, ils se sont twistés. » C'est vraiment spécial. Il faut quand même être ouvert à être vulnérable en groupe. Ah, tellement, tellement. Mais tu peux le faire en groupe puis en individuel aussi. Moi, je n'ai fait plein dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse. Oui. Bien oui, t'es vieux. Oui, c'est ça, je suis très vieux. Dans ma jeunesse, je t'ai fait plein en individuel parce que, justement, la vulnérabilité est tellement deep puis genre, tu pleures ta vie puis tu... On dirait, moi, dans les deux cas, je serais comme un peu gênée. Oui, mais tu sais, c'est avec moi. Fait que, mettons, les gens, après comme cinq minutes, les gens sont comme, « Ah, c'est génial. » C'est ça, je me sens pas endangé, il a l'air d'un chaton. C'est ingé. Oui, c'est ça, le monde qui te laisse aller. Parce que, mettons, un exemple, un gars de la construction, l'autre fois, qui vient me voir puis ça fait sept ans qu'il a pas pleuré, genre. Puis, premier breathwork, il pleure, il se connecte à sa fille qu'il trouve que c'est comme la réincarnation de sa grand-mère, genre, puis tu... Genre, je suis comme humaine de où qu'il parle, ce gars-là, il travaille comme dans la construction, c'est loin, son... Oui, c'est quoi son... son trigger? Honnêtement, c'est le même que le mien, OK? Oui, fait que ça, c'était une autre question que je voulais te poser. C'est les pommes, les pommes, j'ai dit... Moi... On est des sorcières. Bien, honnêtement, vous êtes des catalystes pour plein de choses, tu sais, puis je pense que ça, il ne faut pas sous-estimer ça, la femme, vous partez des trucs, tu sais, vous partez des mouvements, vous déclenchez des choses, puis c'est parfait. Tu sais, moi, à 15 ans, j'ai rencontré une fille puis je la regardais puis j'étais comme, elle respire bien trop bien cette fille-là, tu sais, pourquoi j'en respire bien? T'as regardé ça, toi, toi, tu regardais le monde respiré. Bien, l'affaire, c'est que moi, j'ai passé de l'international, du programme international au régulier. OK. Puis, admettons, à l'international, c'est quand même tough, tu sais, au secondaire, t'as plein de devoirs, t'es tout enrichi, même le cours des dieux qui est enrichi. Même le cours des dieux, c'est super power. J'ai passé au régulier, genre, honnêtement, la marche est grande, tu sais, puis j'avais du temps, j'avais du temps, j'avais de l'énergie, fait que j'observais le monde, tu sais, puis j'étais comme aussi, c'était pas un zoo pour moi, mais genre, c'était comme nouveau, genre, j'arrivais dans une nouvelle jungle, tu comprends? En fait, t'étais dans ton système d'analyse des autres, puis comment t'allais t'adapter pour être bien intégré dans cette nouvelle société-là. 100 %. Quand j'arrive dans un groupe que j'en suis pas connu ou que j'en sais pas, personne me présente, mais j'étais, j'ai tout à fait respirer. Puis là, j'étais comme, toi, tu as respecté bien trop bien, je veux être ton meilleur ami, puis j'ai été réun ami avec cette fille-là pendant cinq ans. Et au bout de cinq ans, on a sorti ensemble, puis genre, au bout du genre de deux mois, elle m'a rencontrée dans un restaurant en me disant comme, là, Mickaël, tu fais pas des breathwork, je te laisse. Mais ça sort d'où? Parce que, t'sais, il y a quand même, c'est un, on en parle quand même. C'est parce qu'on en parle, c'est plus connu aujourd'hui, t'sais, c'est encore un peu underground, mais on en parle plus aujourd'hui. En ce temps-là, c'était une dark période du breathwork, il y avait personne qui faisait du breathwork. en recul, il y a comme 20 ans, il y a 20 ans, t'imagines? Oui, je sais. Dans le fond, ses parents, elle, guidaient des séances de breathwork. En 2000. En 2000, oui, c'est ça. Vu que, mettons, j'étais son meilleur ami, je dormais souvent chez elle, genre, puis le matin, je me réveillais, je parlais avec sa mère, puis on jasait de comme, elle, elle, elle me faisait pleurer, elle me déclenchait n'importe quand, genre, elle me touchait intérieurement le corps, le cœur, tu sais, dans le sens, c'était comme, elle me parlait, puis genre, moi, je suis ultra sensible, je suis double cancer en astrologie, c'est comme, c'est un lac d'émotion, tu sais, quand j'ai arrivé dans sa communauté à elle, genre, je me suis ouvert, j'étais vulnérable, j'ai pleuré, je me suis retrouvé, j'ai trouvé ma famille, tu comprends? Oui, en fait, tu t'es trouvé, oui, à la maison. Exact, puis là, elle était comme, tu sais, ça fait 5 ans que tu me côtoies, puis tu te dis que ma mère est incroyable, que les amis de ma mère sont incroyables parce qu'ils font tout du breathwork, là, il est temps que tu step up, puis mon meilleur ami m'avait décrit de cette manière-là, il a dit, Mick, toi, t'es sur le bout d'un quai, puis ça fait des années que t'attends avant de sauter dans l'eau, tu sais, il faut que tu te jettes dans l'eau, là. Oui, parce que c'est ça, ton cours, en tout cas, pour les gens qui ne le savent pas, c'est souvent, moi, ce qui m'avait accroché, puis ce qui est vendeur aussi, c'est change ta respiration, change ta vie. C'est ça, exactement. Puis là, ça fait vraiment comme, vas-y, j'ai changé ma vie, j'ai changé ma respiration, tu sais, c'est quand même, fait qu'elle, elle était vraiment à baigner là-dedans, là. C'est ça, à baigner là-dedans, puis elle était jeune, puis on sortait ensemble, fait que là, on était plus proches, fait que mes traumas, mes triggers, mes trucs, ils l'atteignaient plus, tu sais, on s'entend, là. Bien, parce que tu vis de tes poubelles dessus, genre, un peu, avec tes émotions, tu étais, les réactions, c'est tout. T'es l'intelligence émotive. Oui, oui. Tu sais, la peur du rejet, moi, j'avais énormément peur du rejet, je n'étais pas capable de parler devant un groupe de, mettons, 20 personnes, à part avec mon masque du Godroll. Ah, OK. Je mettais mon masque du Godroll, puis j'animais un groupe, puis une foule, aucun problème, mais si, mettons, qu'un me regardait de travers, ou était comme, ah, ça, c'est pas drôle, je perdais toute ma confiance en moi en deux secondes, tu comprends? Ton armure s'écroule. Ben oui, c'est ça. Fait que là, elle, elle voyait ça en dedans de moi, puis je le voyais aussi en dedans de moi, mais il y a tout le temps le moment que tu fais le choix de sauter dans l'eau, tu sais, ça fait peur. Le plus tough, c'est de sauter, parce qu'une fois que tu as sauté, t'es dans l'eau ou t'es dans les heures, tu sais? Fait que t'es mis trop tard, tu comprends? Oui. Je suis sûre que t'as fait le saut plein de fois dans ta vie, puis une fois que t'as fait le saut, t'es comme, ah, voyons donc, j'aurais dû sauter avant, encore, Aline Devine, mais... Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup eu la peur du rejet, la peur de... Ça m'a souvent fait, moi, ça fait que je procrastinais. Je suis vraiment une procrastineuse. Mais là, de moins en moins, mais... Mais oui, mais tu penses, la respiration peut... Ben, ce qui est intéressant, c'est... Explique-moi, comme qu'est-ce que... Comment ça peut... Comment juste se libérer, mettons, d'émotivement, comment ça peut changer notre vie? Oui, oui. C'est... Oui. Grosse question. Une grosse question, tu sais, puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est les samskaras, OK? Oui. Tu as déjà entendu ça? Ben oui, c'est ça. toi, t'es trop deep dans le yogur, mais je peux pas te poser la question. Moi, je t'interes. Oui, mais il faut quand même l'exprimer. C'est ça. Parce que là, on parle de médecine, dans le fond des salles. Exact, mais admettons, une rivière, quand tu visualises une rivière, OK? Le sommet de la rivière, il serait plat s'il n'y avait pas de roche dans le fond. Dans le sens qu'elle s'écoulerait puis elle serait chill, il n'y aurait aucune genre de petite vague, tu sais, ou de grosse vague. Mais tu sais, des fois, tu regardes une rivière, tu vois aucune roche, mais tu vois un pop d'eau qui remonte, tu sais, tu vois comme de l'eau qui fait une bosse, mais c'est la même chose avec nos émotions. Nos émotions sont, puis notre histoire vécue est profonde dans notre rivière intérieure et quand on vit un événement qui peut être banal, mais qui frappe une des roches, ça fait monter une réaction qui est trop grande, tu sais. Fait que moi, dans le fond, je me suis rendu compte, il y a plein de gens qui se sont rendu compte que quand on libérait une émotion qui était poignante dans nous depuis des années, mais la prochaine fois qu'on vivait une situation qui était similaire, on ne réagissait pas autant qu'on réagissait avant, tu sais. Fait que c'est ça qui va changer notre vie, c'est pas nécessairement de changer sa respiration, tu sais, parce que là, on rentrerait dans le contrôle, tu sais, mettons, dans le sens, OK, là, je respire comme des grandes respirations profondes, mais... Tu sais ce que j'essaie de faire en respirant par le nez, d'ailleurs? Exact, exact. Mais tu sais, le fait de changer sa respiration, c'est que ça va te donner un accès puis une sensibilité à ton monde intérieur, puis c'est à travers cette sensibilité-là que tu vas pouvoir relâcher des choses puis relâcher des vieux patterns qui sont pris dans nous depuis longtemps, tu sais, puis comme une affaire que je dis souvent, c'est au lieu de tourner ta langue sept fois dans ta bouche, mettons, avant de parler, respire, tu sais, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent puis sont comme, oh my God, il y a une fois que j'ai réagi tellement rapidement que si j'avais respiré trois fois, ça aurait tout changé, tu sais, puis ce qu'on veut faire, là, dans le fond, c'est d'écarter le moment entre un événement puis une réaction. Fait que, mettons, je te dis, ton chandail, il est laid. Hey! Oui. Hey, il vient vite, j'en disque. Puis là, ce qu'on veut faire avec la respiration, c'est d'écarter ce moment-là pour que ça prenne trois secondes. Ton chandail, il est laid. T'es comme, hey! Mais là, t'es comme, t'as plus envie, mais là, tu sais, mettons, t'es rendu à dix secondes, quelqu'un te dit ton chandail, t'es laid, puis là, t'es comme, ah, wow, ça me fait de la peine qu'il me dise ça. Ah, wow, ton chandail est laid, mais il est pas laid en général. Toi, t'es pas laid. C'est ça, toi, moi, j'aime pas ton chandail. Mais là, j'aime ton chandail. Mais tu l'aimes pas. Je commence, je respire, puis il faut qu'il respire. Non, non, non. Non, mais tu sais, c'est ça qu'on veut faire avec la respiration, puis bon, moi, j'ai passé des moments comme de breathwork super intenses, puis je trouvais qu'il manquait un gap entre notre vie ordinaire, tu sais, notre vie de tous les jours qu'on va à l'épicerie, qu'on parle à nos amis, qu'on est dans notre famille. Et le breathwork, je trouvais qu'il y avait trop une grosse gap entre les deux. Ça fait que c'est pour ça que je me dis plus guide de respiration aujourd'hui parce que je pense que c'est ça qu'il faut influencer le plus parce que la respiration, c'est un des deux seuls outils qu'on a dans notre corps humain pour avoir un effet sur notre système nerveux. Ça, c'est particulier, OK, dans le fond. Puis là, on parle pas d'hormones, on parle pas de rien, c'est mécanique. C'est mécanique, notre respiration, puis ça l'affecte avec notre système nerveux. Fait que mettons que t'es stressé, OK? OK, mettons, je suis stressé. Mettons que t'es stressé, qu'est-ce qui se passe? Ta respiration est plus courte. Oui. Ta respiration est moins profonde, est plus courte, est plus chaleur, genre, tu sais. Oui. Fait que ça, dans le fond, on parle de t'es stressé, ta respiration est plus courte. Mais là, si on fait le chemin inverse, OK, ta respiration est courte, ça t'amène à être stressé. Fait que là, je préfère, OK, je vais respirer vraiment rapidement et de manière courte. Fait que là, je fais... Je respire comme un peu Bastrica, tu sais, pour qu'il connaisse ta respiration de feu. Mais ça, ça t'amène dans un état de stress. Mais l'état de stress, dans le fond, c'est quoi? C'est un état d'éveil puis de présence puis de... Puis d'alerte. D'alerte, exact. Fait qu'on peut faire aussi l'inverse. Quand t'es relax, mettons que t'es sur le bord de t'endormir, ton inspiration est deux fois plus courte que ton expiration. Fait que ton expiration est deux fois plus longue que ton inspire. Fait que mettons que... Relâche-moi. T'sais, ouais. Mettons que t'inspires pendant deux secondes, t'expires pendant quatre secondes. Ça, c'est n'importe qui qui dort, ça va donner ça. Ouais. Fait que tu peux aussi te dire comme, ah bien, volontairement, je vais prendre une inspiration de deux secondes et expirer pendant quatre. Ça va m'amener dans un état de repos, de régénération. Fait que les deux chemins sont vrais. Tu sais, tu peux soit être stressé et avoir un impact sur ta respiration ou utiliser ta respiration pour t'amener dans un état d'éveil. Fait que tu peux inverser, tu peux jouer pour changer ton état. Oui. Puis l'exemple que je donne aux gens, c'est comme, quand t'es stressé, ton cœur, il bat comment, mettons? Quand t'es relax, ton bas, il bat comment? Là. Est-ce que t'es capable de faire battre ton cœur rapidement en ce moment? Il faudrait que je... Non. En étant assise sur une chaise, là... Ben, il faudrait vraiment que je commence à penser à des choses... Genre, mais la réponse des gens normales, mettons, qui n'ont pas fait de yoga, genre, tout de suite, c'est non, OK? Non, non. Parce que, genre, il n'y a personne assise sur une chaise qui te dit comme, « Mon cœur, bats plus vite, bats plus vite, bats plus vite. » Puis là, ça marche, tu sais. Oui. Fait qu'on s'entend, t'es pas capable de faire battre ton cœur plus vite pour être en état d'éveil. Oui. Mais t'es capable d'accélérer ta respiration pour être en état d'éveil. Fait que la respiration, c'est un des deux seuls trucs que tu peux faire pour comme t'activer ou te relâcher. Fait que c'est pour ça que la maîtriser, ça a un impact énorme sur ta vie, tu sais. Wow. Oui. Ça, c'est hot. Mais tu sais, il y a aussi la respiration, tu sais, pour ceux qui font de l'insomnie, là. Exact. Le 4, 6... 7, 8. 4, 7, 8? Oui, oui. 4, 7, 8. Ça, c'est quoi, donc? C'est 4 secondes inspiration. Fait que... Puis on n'est pas obligé d'être vraiment anal en checkant un chronomètre et de faire vraiment comme 4, tu sais, 4 dans ta tête. Puis il est temps que tu gardes les mêmes proportions constamment. Mais c'est 4 secondes inspire, 7 secondes rétention et 8 secondes expiration. Puis moi, souvent, quand je fais ça, en fait, je m'endors juste parce que je compte aussi en même temps. Puis tu sais, ça remplace bien les moutons, en fait. Les deux, les deux sont nice. Oui. Peut-être que tu connais les moutons. Oui, c'est drôle de dire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde avec qui je parle de ça. Oui. Oui, je vais te faire parler de plein. Des fois, je check, je ne m'endors pas puis là, je vais me faire une visualisation des moutons. Puis là, je vois un mouton qui arrive, qui saute par des une clôture. Puis il fait une petite danse. Tu sais, genre, j'ai fait bouger, là, tu sais. Tu imagines? Oui. Puis je change toutes couleurs. Oui, oui, toutes. Pour vrai? Des fois, c'est-tu pas un mouton puis c'est une petite poule, là? Non, c'est ça. Je n'ai pas sorti des moutons. Je ne peux pas. Stick with what you know. Stick with what you know. J'ai l'impression, les poules ne font pas dormir. Un petit corps frère, ils vont me stresser, là, genre. Ah non, mais, tu sais, j'ai... Fait que là, toi, là, tu donnes... C'est où que tu donnes tes ateliers? Moi, la plupart des ateliers sont à Montréal, Sainte-Herdel, Québec. OK. La plupart du temps, tu sais. Puis d'autres fois, je suis dans des villes un petit peu ailleurs. Mettons, j'aimerais ça aller à Sherbrooke. Je n'ai pas fait encore mais Sainte-Thérèse aussi. Mais sinon, la plupart des choses aussi sont en ligne. J'en fais de plus en plus parce que... En ligne? Oui, des breathwork en ligne, c'est vraiment comme super connu aux États-Unis. OK. Ici, c'est un peu moins connu. Mais ce qui est cool, c'est que tu fais ça dans ton lit. OK. Fait que t'es moins dans le regard de l'autre. T'es zéro dans le regard de l'autre parce que même ta caméra est fermée, tu sais. Puis t'es dans ton lit, t'as des écouteurs puis t'es dans ton safe space puis là, moi, je te guide avec ma voix, avec la musique puis tu vis une expérience de comme une... Tu fais ça en Teams, genre aussi? C'est ça. C'est ça. En Zoom? Oui. J'ai fait en live puis après ça, je les enregistre puis si les gens les veulent, ils peuvent les acheter pour les faire à volonté. OK. Il y a plein de gens qui en ont acheté une coupe puis qui le font à chaque semaine, à chaque 2-3 jours. Voyons donc. Oui, oui. OK. C'est-tu addictif un peu? C'est... Je te dirais que ça peut être un peu addictif mais c'est difficile de faire un breathwork. Oui. C'est pour vouloir aller là. Exact. C'est comme, admettons, je te dirais, aller faire un 10 km de course, c'est-tu addictif? C'est quand même addictif mais c'est top. Pour t'es oublié du garde-à-robe. C'est ça. Puis tu sais, il faut que tu te motives, genre, tu te bosses. OK. Le breathwork, honnêtement, si tu n'as pas un petit stress avant d'aller faire un breathwork, c'est que tu n'as pas vécu une full expérience encore parce que c'est vraiment intense. Tu sais, il se passe des choses, tu peux avoir des crampes dans les mains, des mouvements dans ton corps, des douleurs qui popent out of nowhere. Tu sais, c'est vraiment spécial. Et le rebirth, c'est en quoi? Qu'est-ce que c'est la portion? Comme what? Super bonne question. Oui, oui, c'est ça. Comment s'explique le rebirth? Oui, le rebirth, c'est la technique en soi, c'est une technique plus douce de respiration. Fait que les respirations sont plus longues et l'expiration est relâchée. Fait que c'est vraiment quelque chose de super simple. Là, on inspire par la bouche, on expire par la bouche et il n'y a pas d'autre technique. C'est comme t'inspires grand et t'expires grand. Et le fait que c'est un rebirth, habituellement, c'est la musique est plus douce. OK. C'est une musique qui est douce tout le long, de type, on pourrait dire, quasiment de piano. Fait que c'est moins violent? C'est un peu moins violent, mais comparé au holotropic breathwork, tout ça, c'est vraiment comme une playlist qui va commencer doucement, qui va monter dans un crescendo super intense. Fait avec la musique. Oui, absolument, la musique fait pas de voyages loin. Ah, OK. C'est pour ça que moi, ma technique s'en vient un petit peu à un hybride des deux parce que je trouve qu'en 2024, il faut de la musique. De la musique intense, sinon les jeunes, les gens des TDAH de Savon, ils se perdent. Fait que moi, je mets de la musique vraiment intense, mais la technique reste super simple. T'as les yeux fermés, t'inspires, t'expires par la bouche, des grandes respirations, puis tu fais ça pendant une heure, une heure et quart, deux heures des fois. Fait que c'est-tu pas conseillé de faire ça tout seul à la maison, mettons que t'as jamais fait ça ou tu veux faire... Avec un enregistrement, c'est possible. Oui. Mais pas d'enregistrement, c'est impossible. Mais c'est ça. Sans être guidé, puis sans... Est-ce que c'est recommandé, pas recommandé? Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux parce que tu peux pas t'évanouir, tu peux pas... La seule chose que tu peux arriver, c'est que tu peux réveiller un trauma, mettons, du passé qui est trop gros que t'avais oublié, par exemple, je sais pas, on peut mettre des mots, mais tu sais, une agression sexuelle que t'avais oubliée, puis là, elle revient dans ton... dans ta psyché, puis là, t'es comme, oh my God, OK, puis là, t'es débalancé, tu sais. Oui. Mais honnêtement, si t'as pas une track qui te guide avec ma voix qui est comme, inspire, expire, mais si t'as pas ça, tu vas... T'as une bonne voix pour faire ça, je trouve. Mais si t'as pas ça, tu vas pas toffer plus que 20 minutes. Genre, honnêtement, c'est tough, je vais essayer, je pense qu'il y a une personne sur 10 000 qui est capable de faire des birth work toute seule, mais ça sera jamais aussi profond qu'avec quelqu'un qui te guide. Oui, parce que j'imagine qu'il y a comme un doux balancement entre l'intention puis le relâchement, tu sais. Oui. C'est comme, c'est volontaire, mais il faut arriver à ce que ça devienne, que tu te laisses prendre, en fait. Exact. Comme si il fallait que tu prennes la main de quelqu'un ou quelqu'un te prenne la main, il faut que tu t'appuies sur quelque chose, ça fait que c'est dur de s'appuyer sur soi-même et de relâcher et d'être présent pour soi et de tout faire ça, tu sais. Oui. Oui. Toi, t'en fais comme, pour toi, t'en fais combien, mettons, par mois? Moi, c'est temps-ci, je te dirais que je n'ai fait tellement pendant six ans qu'un moment donné, ça m'a dit, arrête de dormir ta vie puis show up, tu sais, puis comme, mets-toi de l'avant, fais les actions que tu as à faire que tu reposes depuis si longtemps, genre, et reste présent avec ta respiration 24 heures sur 24. Fait que mon plus gros exercice, c'est en ce moment, je te parle, j'essaie de regarder est-ce que ma respiration est profonde, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle est trop rapide, est-ce que whatever. Fait que ça s'appelle le breath awareness et je pense que peut-être j'en parle un peu dans la formation, mais c'est vraiment d'être conscient à tout moment de ta respiration. Fait que là, je te parle puis en même temps que tu m'écoutes, t'es dans toi. Oui, je pense à mon ventre, à mon thorax, à mon abdomen, à mon diaphragme puis j'essaie de voir est-ce que j'arrive à respirer, est-ce que je suis un peu contracté, est-ce que je suis détendu, est-ce que... Puis ça t'enlève pas de la tension ou de tout ce qui se passe alentour, des fois tu perds-tu le fil de... Non, parce que je ferme pas tout pour aller à l'intérieur, mais je garde comme un double observateur puis au début, par exemple, tu sais, ça passait trois ans que je fais ça, mettons, 24 heures sur 24, t'as pas encore je dors, tu sais, mais au début, c'était comme, je parlais avec quelqu'un puis là, à un moment donné, je fermais les yeux, je m'arrêtais puis là, j'étais comme, OK, là, tu vois, ta respiration est pas comme t'aimerais qu'à soi, tu sais, fait que là, je la changeais. Là, je faisais ça comme dans les pauses, mettons. C'est quoi comment t'aimerais qu'à soi? C'est quoi l'idéal? C'est quoi une respiration idéale? Oui. Comme là, en ce moment, mettons. Est-ce que t'inspires tout le temps par le nez ou? Ça varie quand je parle. OK. Oui, t'as pas. C'est dur. Oui, c'est ça. La bouche est plus rapide. Ça pourrait mettre des moments awkward, genre, je te dire, juste une seconde. Ah, OK, parfait, mais ça pourrait être parfait aussi, tu sais, c'est juste que c'est un peu weird, mais là, c'est vraiment une question compliquée parce que, admettons, quand on se parle en ce moment, je te dis, excuse-moi, je vais le parenthèse, mais la fille qui te dit qu'il faudrait que tu fasses du blood work, elle doit être vraiment flabbergastée. Je suis sûre qu'elle ne pensait pas que l'infant que ça allait avoir sur toi, c'est comme le rendu master breeder. Je n'ai pas pris sa vie, mais presque, parce que, mettons, tu sais, on est sortis ensemble, OK, puis elle, elle étudie en ostéopathie. Ah! Puis là, ça m'a fait connaître l'ostéopathie, fait que là, j'ai fini, genre quand j'ai vu ça, j'étais comme, il faut que je sois ostéopathe. Fait que là, moi, j'ai fini breath work, guide en breath work, ostéopathe, puis elle, dans le fond, maintenant, elle est plus dans le parachutiste, elle n'est pas partout dans tout ça, mais on est encore des bons amis. Mais oui, oui, elle m'a influencée au tout cas. Elle t'a ouvert le chemin, ça a été comme un guide. 100%, je dois ma vie à elle, j'en sens que, j'étais en ingénierie mécanique, tu comprends, je serais ingénieur, ça ne ferait pas de sens. Genre, je ferais des... T'étais agrandi à quel niveau, tu faisais quoi? Bien, j'ai fait la première session en ingénierie mécanique, puis c'est à ce moment-là qu'on a sorti ensemble, puis là, j'ai lâché le génie mécanique pour aller en psycho. Ah, fuck, il était zut. Ouais, la fuckie m'a venu. C'est le pire regret de mes parents, genre, c'est en rire. Mon père, il a eu des phases, tu sais, hé, hé, je lâche l'ingénierie pour aller en psychologie. Cool. Tu vas écouter les problèmes de tout le monde. Je suis comme, ouais, j'aime ça, écouter les femmes du monde. Puis là, après ça, je dis, je lâche psycho pour aller en massothérapie. Il est comme, tu vas masser les messieurs poilus. Il a chéri, mon Dieu. Ouais, ouais, puis là, après ça, la stéopathie, il était juste comme, fais non ce que tu veux, je m'en fous. Ah, ouais, c'est ça, là, il est là. Il est full fier, aujourd'hui. Mais oui, mais oui. C'est sûr qu'il y a une grosse marge en tête ingénieure. Puis il m'a sauté rare. Oui, mais moi, je suivais, genre, tu sais, je dormais ma vie, comme je te disais, genre, j'étais endormi, puis dans mes breathwork, je m'endormais. Parce que, parce que dans le fond, le breathwork, c'est comme un miroir, un reflet de ta vie, fois dix. Fait que moi, dans mes breathwork, je respirais, puis à un moment donné, paf, je dormais. Puis là, je me réveillais 45 minutes plus tard, puis le monde, il me criait après pour que je me réveille pas. Parce que j'étais pas prêt à vivre ma vie puis à me réveiller dans ma vie, genre, tu comprends? C'est pour ça que le jour que je m'en ai, je me suis dit comme, hé, faut que je prenne ma vie en charge parce que c'est pas mes amis qui vont prendre ma vie, c'est pas mes parents, c'est pas la société. On s'entend. Oui. Puis malheureusement, quand t'es enfant, souvent, on va devenir ce que nos parents attendent de nous, tu sais. Vraiment. C'est dur de faire le pont entre d'être enfant, de faire plaisir, puis d'être adulte. Écoutez, c'est... Oui. de pas dormir sa vie, en fait, parce que ça revient au même, quand tu rentres pas dans ce que tu veux faire, tu dors. Exact. Exact. Oui. Mais là, on est à... Il faut la ligner. Mais je me rappelle la question, tu sais, c'est pas une bonne respiration, tu sais. Oui. Honnêtement... C'est une grosse parenthèse. C'est vraiment... Mais c'est parfait, tu sais, puis je pense qu'il n'y a pas une bonne respiration, il y a juste la bonne respiration pour le moment dans lequel que t'es en ce moment. Parce que je ne voudrais pas avoir une respiration qui ressemble à celle du sommeil quand je suis en train de faire un sport. Oui. Ça ne serait pas adéquat. Fait que je veux juste avoir la respiration la plus efficace pour ce que je suis en train de faire en ce moment, tu sais. OK. Puis comme là, en ce moment, on est réveillé, on jase, c'est drôle, il faut que mon cerveau soit réveillé, il faut qu'il soit allumé, il faut que j'ai des pensées qui font du sens. Fait que c'est sûr, je ne peux pas avoir une respiration qui va vers le sommeil, sinon je te parlerais, genre, puis tu sais, il y aurait des moments de pause, tu sais. le podcast le plus chill du Québec, genre. Ouais. Puis là, tu sais, le monde se fait comme, OK, on ne va pas l'écouter, ça va mettre au relax, tu sais, ouais. Fait que je pense juste qu'il faut avoir la respiration qui est adéquate, puis je me rends compte à quel point que, un exemple vraiment simple, c'est quand on inspire, c'est la vie, puis quand on expire, c'est la mort. C'est comme les deux figures de l'inspire et de l'expire, et dans le fond, quand que tu es avec quelqu'un qui inspire constamment, mais ça, c'est des gens qui sont boblis, qui sont remplis d'énergie, qui n'arrivent pas à s'asseoir, qui sont tout le temps les gens, les animateurs, les gars, les personnes drôlées, les filles drôlées, whatever, mais eux, souvent, les gens qui sont boblis et ont de la misère à aller expirer. Les gens qui sont plus comme en état dépressif, plus fatigués, tu sais que tout est lourd, je sais que tu en connais des gens qui sont comme, oh mon Dieu, je suis fatigué ces temps-ci, c'est dur ma vie, tu sais. Ils expirent beaucoup. Ils expirent beaucoup puis ils ont de la misère à inspirer parce qu'inspirer, que ça voudrait dire? Ça voudrait dire vivre. Tu comprends? Yeah. À quelqu'un déprimé, il pourrait juste inspirer plus puis ça pourrait C'est quand même un gros shortcut. Je ne veux pas dire les gens, mettons, en dépression diagnostiquée parce que je déroule les qualifications pour dire ça, mais les gens qui ont moins d'énergie, qui sont plus fatigués, en général, devraient inspirer plus. Oui. Puis je te jure, essaie de juste inspirer puis de à peine expirer. Tu sais, quand tu t'inspires grand, tu vas devenir crainqué raide. Oui. Tu vas devenir crainqué, tu vas vouloir frapper un mur, n'importe quoi. Oui, quand je t'en sors puis je m'endors, je me bloque une narine. Yes. Yes. In-spir, c'est ça. Oui. Puis c'est la même chose des gens qui sont boblis puis qui n'arrêtent jamais de bouger puis qui ont genre 70 000 projets, mais ils ont peur d'expirer parce qu'expirer voudrait dire s'arrêter, voudrait dire prendre le temps, voudrait peut-être dire ressentir à l'intérieur des choses qu'ils ne veulent pas ressentir. Fait que tu sais, tu comprends? Oui. Fait que c'est vraiment le genre de deux images qui sont assez parlantes habituellement. Le même spire, c'est la vie, l'expire, c'est la mort, laquelle des deux t'as le plus peur. Oui, l'action et l'arrêt. Oui, exact. Oui. J'aime ça comment tu l'expliques, mais là, tu peux l'expliquer sous toutes les portes. C'est quoi, comme quelle différence tu vois, avant quand tu, comme, quelle différence il y a entre le Michael qui enseignait ça avant et aujourd'hui avec toutes les expériences que tu as? Oui, c'est beaucoup de compréhension puis d'images puis d'histoires. Parce qu'avant, mettons, j'expliquais beaucoup de manière comme scientifique puis genre avec l'anatomie. On avait un peu parlé de ça dans nos premiers débuts. Le système circulatoire puis le système pulmonaire. Exact. On avait fait ces vidéos-là, mais c'était très comme carré, c'était très, OK, ça, c'est les connaissances que j'ai. Théorique. Je vais mettre les connaissances à l'avant, c'est ça. Académique. Académique, oui. Puis là, aujourd'hui, j'essaie plus de faire vivre puis rattachent des trucs de leur histoire. Parce que si je te parle du système nerveux en disant comme il y a le cerveau, la moelle épinière, le liquide céphaloacheté, tout le monde est comme genre oh my God, je ne comprends pas à quoi ça va me servir. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'expérience puis des histoires, puis c'est ça que les gens vont retenir puis qui va atteindre les gens. Oui. Oui, c'est pas mal ma façon de faire maintenant puis l'humour. Honnêtement, il faut qu'on rit. Ah, mais ça, c'est comme le meilleur médicament au monde. Tellement, là. Oui. C'est rendu, moi, tu l'as gâché ma petite phrase ici, une journée sans rire est une journée de perdu. J'avais pas pu. J'avais pas pu. C'était bon. Moi, c'est rentré dans ton... Oui. Moi, c'est vraiment... Je pourrais pas... C'est déjà arrivé dans ma vie. J'ai passé un an à un moment donné sans rire. Puis, tu sais, je comptais les jours. J'étais en mode morte intérieurement. J'étais un zombie dans ma vie. Puis, quand j'ai re-ri pour la première fois, c'était comme... Wow! Wow! Toutes tes cellules s'illuminent. Puis, comme... Il y a un boost de vitalité dans le rire, là, qui est comme... Ben, tu sais, des vrais rires, là. Ouais. Ha! 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 Mais en même temps, tu peux en partir un vrai. Oui, oui. Le yoga du rire. Oui. Oui, ça, c'est space. T'en as-tu déjà fait, du yoga du rire? Un peu, là. On essaie de m'en faire des fois dans les retraites que j'anime, tu sais, puis... OK. Moi, je ris dans des moments vraiment spécifiques. Je peux rire vraiment intense, mais on dirait que ça me prend comme un déclencheur, tu sais. Mais souvent, ce que j'aime plus faire, c'est d'être deux, puis là, de rire, puis là, de se regarder, puis là, de faire des niaiseries, puis à un moment donné, ça se démarre, tu sais. Mais c'est vraiment une belle médecine, le rire, là, tu sais. Puis souvent, le monde, il se sente mal dans les breathwork que le rire vienne, tu sais. Est-ce que c'est supposé d'être tragique, là? Genre, mais... OK. Moi, je suis comme... Le rire, c'est la même expression que la tristesse ou la colère ou d'autres émotions, tu sais. C'est vraiment une énergie qui s'exprime, tu sais, puis c'est impossible. Comme passion et haine. C'est drôle de voir quelqu'un qui est couché sur le dos, puis qui part à rire, puis qu'à côté, il y a quelqu'un qui pleure sa vie, genre, puis qu'à côté, il y a une autre personne qui est ultra neutre, tu sais, puis qui vive trois expériences différentes. Y a-t-il du footage que le monde pourrait aller voir puis chercher... Non, aucun footage de... Il y en a qui, plus aux États-Unis, qui prennent du footage. OK. Fait qu'il s'y faudrait googler Redwork Group. Tu vas trouver plein de choses. Puis dès que le documentaire va être sorti, c'est le seul footage que j'ai comme à l'ordre, tu sais, dans le sens que c'est tellement vulnérable, genre, les gens sont touchés sur le dos, puis l'heure, là, tu sais. Ils ont signé des décharges, j'imagine, pour dire qu'ils étaient d'accord. Oui, exactement. Oui, oui. Les gens pour le documentaire. Exact. Oui, oui, oui. Quand même être généreux, là. C'est fou. C'est la générosité pure, comme tu dis. Oui. Tu ouvres ton monde intérieur, là. Oui, parce que t'es pas cute, là. T'es pas photogénique quand tu chiales. Non, non. Non, non. Non, d'où l'exorcisme. Ça ressemble beaucoup à ça, là. Mais ça peut faire peur aux gens, mais j'aime mieux le dire tout de suite, genre, si ça peut ressembler à un exorcisme. Oui, oui. Moi, je dis, c'est souvent l'expérience la plus intense que tu peux faire dans ta vie à jeun. Mais toi, tu dis, si tu vas pas là, c'est pas un breadwork réussi. C'est ça? Bien, si c'est pas intense, c'est qu'il y a eu des résistances ou des retenues, tu sais, puis ça reste une réussite parce que ça t'a montré des résistances. Mais y a-tu vraiment des réussites? Bien, dans le sens qu'il est tout le temps réussi. Oui. Mais mettons, t'as plus une full expérience quand, mettons, tu te laisses aller au complet, là, tu sais, moi, ça m'a pris une couple de breadwork avant d'être 100 % à l'aise, là, tu sais. Oui, bien, je compte, hein? Et là, à chaque fois, c'est un différent groupe ou t'es en différents contextes ou à différents lieux. Bien, je veux dire, moi, en tant que respirateur, coucher sur le dos, ça m'a pris au moins, tu sais, 4, 5, 6 breadwork avant d'être à l'aise puis de m'ouvrir, tu sais, puis il y a des fois que je respirais puis il se passait rien parce que je résistais, tu sais, parce que... Ou tu voulais trop, ça se fait que tu veux... Non, moi, je suis plus dans l'autre spectre des gens qui veulent vraiment passer, là, tu sais. OK. Il y a des gens qui veulent trop et qui veulent passer. Rappelle-toi, je dormais ma vie. Moi, avec j'étais... Je suis dans comme... Ah, si c'est pas aujourd'hui que ça se passe, c'est pas grave, ça sera la semaine prochaine. Tu comprends? Mais là, je suis tanné que ça soit pas grave, tu sais. Il y a un moment donné que ça a switché, mais j'étais dans un spectre, là, tu sais. Oui. Toi, t'es plus dans l'autre spectre, dans le spectre des gens... Bien, moi, je dormais ma vie, mais d'une autre façon, tu sais, comme je t'expliquais tantôt, moi, je m'engourdissais, là, tu sais. J'avais de l'alcool presque quotidiennement, là, tu sais. Oui, oui. J'étais... Je faisais le party, là, tu sais. Si je m'engourdissais, bien, j'avais trop d'énergie. Je pense que j'étais un peu... un peu TDA quand je suis jeune. J'avais beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, puis je... Puis aussi beaucoup de sabotage. J'ai une affaire d'amour propre, aussi, là-dedans, là. Oui, c'est clair. C'est un peu compliqué, ce que je suis. Oui, tout le monde... Tout le monde est full compliqué, là, je me rends compte de ça, surtout quand on est dans notre... Bien, compliqué, puis simple, tu sais. Je pense que tout le monde a des blessures, puis tout le monde a des réactions, soit justement de s'évader ou de rester dedans ou de figé, ou de... Oui, oui. On est tous... Oui, on est tous en mode, qu'est-ce que je fais avec la merde que j'ai dans ma tête? C'est fou, hein? Mais c'est ça, puis... Ah, ça, c'est bon, parce que j'avais déjà... Je ne sais pas si je peux dire ça de même, mais j'avais déjà rencontré quelqu'un, mettons, tu sais. Oui. Puis à force d'avoir comme côtoyé la personne, j'étais comme... Hé, je ne te dirais pas ça, là. Je ne sais pas si je ne t'aimais pas, puis je n'avais pas full de respect pour toi, mais genre, un moment donné, il faut comme faire le ménage en dedans de soi, tu sais. Genre, puis... Mais c'était comme... Je le voyais. Oui, parce que, tu sais, tu as dit, la merde en dedans de nous, mais on est une maison, tu sais. Oui, on est... Dans notre maison, on peut mettre des sacs de poubelles, mais à un moment donné, les sacs de poubelles, ils vont purer, même si la porte est fermée, tu comprends? Il faut que tu les sortes. Il faut que tu les sortes, là. Oui. Puis c'est qui qui est responsable de faire ça? C'est nous autres. C'est... Oui. C'est la personne qui est assise sur la chaise, là, tu sais. Non, puis on le voit, quelqu'un qui ne gère pas son shit, il va... Quelqu'un va dire une affaire, puis il va exploser, puis il va... Oui. C'est comme la façon de sortir de ses danses. Ça, il reste de deux. Oui. Ou de l'odeur de merde de sa maison, là, c'est... C'est vrai. Puis après ça, tout le monde est salé. Oui. Puis ils font comme... Wow! That was a cool encounter. Ah-ha, ah-ha. Oui, c'est un peu dur. C'est pas de fun. C'est super bon, ce que tu as dit. Il faut... La demande qu'on a à l'intérieur de nous, mais on est les responsables de la gérer, puis si c'est pas dans cette vie-ci, mais ça sera peut-être dans une autre parce que... YOLO, je suis pas sûr, tu sais, mais... YOLO, non, c'est ça, ça fait son beau, tu sais. C'est ça, un manier, ton vieillier, là, le corps, il peut pas être YOLO. Moi, la sœur, en fait, je suis YOLO, mais de façon... 600 000 à l'heure dans le 5, puis dans le... Puis en même temps, c'est ça. Il faut... Je suis un peu extrémiste. Oui. Fait qu'il faut que je réussisse à trouver, moi, ma zone où... Tu sais, je suis pas over-the-top santé, là. Ça aussi, je trouve, c'est pas bon, tu sais, ça prend l'équilibre. Exact. Je mange rien du McDo au moins une fois par année. Ou le fast-food de ton choix, tu sais, YW. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai... Parce qu'on a des vibes, là, tu sais, moi, c'est YW, mais... Ouais, moi, je suis pas mal petite, en fait. Ah, ouais, OK. Ouais, tout ce qui est grabé, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais à un moment donné... Non, mais il faut l'équilibre, comme tu dis, puis surtout pas le guilt trip j'ai jamais eu. Ah non, t'as jamais eu ça? Jamais, jamais, jamais. Moi, je suis bon là-dedans, là. Pour vrai? J'ai bien eu. Non. À force de baigner dans tout le milieu comme du yoga, il y a quand même une bonne pression sociale aussi dans ce milieu-là, tu sais, de comme être habillé en lin, puis genre manger des trucs gliaux, puis genre... Ben moi, je capotais. Moi, ce qui m'a turné off à un moment donné, tu sais, c'était hatha yoga intense, intense, là. Oh, my God. On parlait de la technique d'avaler du coton puis d'aller nettoyer ses intestins. Tu sais, on a fait se nettoyer les nariennes avec le... Le petit pot. Ouais. Puis tu sais, ce qui est vraiment cool, là, tu sais, je l'utilise encore, mais tu sais, je sais que, hé, je vois pas... Tu sais, moi, dans ma tête, on est des animaux sur une planète. Tu sais, on est des êtres spirituels à la base dans un baguette, dans une enveloppe animale. Fait que... C'est pour ça que j'ai comme arrêté puis j'étais comme... Ça m'a enragé qu'on mette de côté notre humanité, tu sais, notre salitude. Ouais. C'est comme, on n'est pas propre, on est jaloux, on est envieux, on peut être violent. Ouais. Puis tu sais, je trouvais qu'il manquait de ça dans la pratique yogique. Tu sais, on est des bêtes, on est cave. Fait que... Ouais. Il faut qu'on parle de ça, tu sais, je trouve quand... Ouais. Quand... On parle beaucoup dans les extrêmes, là, tu sais, le yoga, là. Surtout, hatha yoga, c'est très, très, très... C'est très extrême. Ouais, ouais. Très extrême. Mais tu sais, ça m'a fait du bien. Mais là, tu vois, tranquillement, la pratique me revient. Oui. Là, tranquillement, tout ce que j'ai appris commence à se déposer pour de vrai, là. Tu sais, justement, c'est plus académique. Mais tu fais le coton dans ma bouche, non? Non, non. J'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui l'a fait un moment donné. Ouais, bien, peut-être plus en Inde, là, ou sinon, peut-être... Pour vrai, ça, ça me fait peur. On dirait, je suis... Ça m'appelle... Ouais. Bien, tu viendras nous parler de ça. Ouais, clair. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu ferais? On anime une retraite là-bas avec une entreprise avec qui je fais des collabs, Doshia Yoga. OK. Puis on va amener des Québécois une semaine en Inde pour aller faire méditation yoga breath work. Puis est-ce que là-bas, il y a des pratiques intenses de breath work? Tu sais, maché, le yoga inclut les respirations. Oui, les prélayements. Les prélayements dans toute ta séance. Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui se spécialisent juste là-dedans en Inde? Je sais pas. Ça va être mon premier voyage. Fait que je vais pouvoir full t'en parler après. OK, t'as pas fait d'avance. Non, je suis pas le agent de voyage. Moi, honnêtement, souvent, une semaine avant, je suis comme, hé, il faudrait que je check. Non, ouais, puis t'amènes du monde là-bas, mais tu check pas. Wow. Les gens qui écoutent sont comme, OK, on va pas aller avec lui. Non, mais c'est pas moi qui gère l'organisation. Moi, ils me disent, va-t'en à cet endroit-là. Ouais. Moi, je crée la structure de l'horreur. Ah, OK, oui, le contenu. Oui, genre, on fait du yoga en se levant, après ça, on va déjeuner, après ça, on va faire un atelier de croissance personnelle, après ça, on va aller à la plage, après ça. Oui. Mais genre, moi, je sais qu'est-ce qui se passe pendant la semaine, mais après, pour moi, Mickaël, l'humain, je ne guide pas un truc. Oui. Moi, je suis les inspirations, les invitations. Oui, tu vas avec le... Ben oui, parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe de ce que j'ai essayé d'organiser dans le passé. Ouais. Fait que j'ai juste arrêté de mettre l'énergie d'attente. je m'en prends. Ouais, ouais. Ben, tu sais, au moins, il va y avoir un vrai horaire. Oui. Ah, c'est cool, mais tu me donneras... Non, non, même, je ne sais pas qui vient. Écoupez-moi, c'est une chose. Ben non, mais honnêtement, tu me donneras toutes tes infos. Je vais mettre ça dans le descriptif de l'épisode. c'est un plaisir. Tu sais, aussi, tu prends ça encore des clients en ostéopathie ou t'as encore... J'en prends un petit peu, mais c'est à Sainte-Adèle, j'en prends vraiment moins. C'est vraiment le breathwork dans la classe et danser puis les cours en ligne puis le coaching, tous ces trucs-là, ils prennent vraiment plus de place. Tu sais, je ne le promote pas vraiment en ostéopathie. OK. OK. Mais tu as ton site, tu as ton channel YouTube aussi, non? Oui, j'ai fait des méditations. Oui, je trouvais ça cool, tu as des méditations. En tout cas, on mettra tout ça. Tout est à mon nom, Mickaël Bossejour, tu vas trouver mon site, mon Spotify. Je vais l'écrire comme il faut dans mon petit tip. 3H, chieure. C'est vrai qu'à ce temps, les noms sont vraiment Mickaël avec un Y. Oui, c'est ça. Mickaël. C'est vrai fou quand même, je serais une autre personne, tu sais. Oui, juste avec une lettre. Je pense que j'y crois, un Y dans ton nom, tu n'es pas la même personne qu'avec un Y. Un chiffre non plus, tu n'es pas la même personne. Ah oui? Tu connais des gens avec un chiffre? Bien, ce n'est pas l'enfant de l'autre, le gars full riche. Ah oui, il a mis un masque. Oui, il a mis les chiffres dans les enfants. Je trouve ça original. Il est assuré. Non, mais, tu sais, oui, oui, je ne sais pas. Ça l'a passé. Oui, c'est vrai que ça l'a passé. Quand tu penses que ce patule, ça ne passe pas, mais que tu as appelé R2-D2, ça peut marcher. Wow, oui, imagine. C'est quand même malade. Oui, on s'en va voir ça, je pense. Ah, mais toi, OK, on va, qu'est-ce que, juste avant de clore et de finir, mais je pense que tu en as parlé quand même un petit peu tantôt, s'il y avait une affaire sur la respiration qui serait vraiment bien d'appliquer dans sa vie en général pour avoir une vie plus 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 quoi, plus à la lumière de ce qu'on désire, une vie plus posée, une vie moins stressée parce qu'on est quand même une société d'angoisse. Oui, vraiment, vraiment. On est une société de stress. Qu'est-ce que... Oui. Je pense que l'exercice le plus easy à faire, c'est de genre, tu sais, quand tu arrives à la fin de ta semaine chez vous, le vendredi soir, je ne sais pas si tu as des semaines normales, sûrement pas, mais tu es toute l'artiste, mais tu n'as jamais vécu ça. Mais les gens, ils vivent ça, tu sais, après, lundi ou vendredi que tu as fait 9 à 5, tu as fait 9 à 5 aussi. OK, nice. Oui, oui, oui. Oui, je fais de 9 à 5, je travaille dans un bureau maintenant, j'ai été factrice vraiment temps plein pendant trois ans. OK, je pense que j'ai eu erroné ça jusqu'à 20 ans. Mais non, mais je suis les deux et c'est ça que je trouve magique. Moi, j'aime ça expérimenter des affaires puis là, j'ai expérimenté être artiste à temps plein puis là, après ça, j'ai expérimenté être factrice pendant trois ans. Ça a été mon compostel, ça a été vraiment valide. Puis là, depuis deux semaines, je suis superviseur fait que là, je suis... I'm a boss. Fait que là, oui, mais c'est... Tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de prendre soin du monde, des facteurs, mais c'est ça. Fait que là, je suis dans les bureaux puis là, je le vois, mes surénales sont vraiment... Tu sais, là, je suis dans un... J'ai été dans une course à relais pendant trois ans. Oui. Là, je suis... Mais vraiment, moi, je le voyais de même puis là, je me pose puis je le vois honnêtement. Moi, je faisais de l'urticaire. J'étais rendue à la fin. Tu sais, beaucoup d'asthme, beaucoup d'urticaire, l'urticaire de contact, tu sais, changement chaud-froid, de frottement de titus. J'étais rendue vraiment comme... C'était plus pour toi. C'était plus pour moi puis là, je le vois, ça fait deux semaines que je suis assise sur mon botte devant un ordinateur puis là, c'est comme un autre compostel dans lequel j'embarque où je suis posée que je... C'est ça, je fais de quoi de très, très bureaucratique et j'adore ça. Nice, nice. Bon, tu sais, c'est quoi le 9 à 5? Oui, puis j'adore ça. C'est ça, il y a une belle stabilité là-dedans, mais l'exercice, je trouve le plus important, c'est, tu sais, quand t'arrives le vendredi du soir puis t'as fini ta semaine, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est un genre de grand inspire puis un genre... Oui. Ah! Mais moi, genre ça, je dirais aux gens de le faire 10, 15, 20 fois par jour. Ah, oui! Pour faire des relâchements de vendredi soir le plus souvent possible dans ta journée. Pendant la semaine. Pendant la semaine, tu sais. Fait que ça, moi, c'est le premier exercice que je dis aux gens avec un son, pas un genre de... Tu sais, que tu as peur de vivre, mais genre vraiment quelqu'un dans une autre pièce va t'entendre, genre un genre de... Puis la personne, dans l'autre pièce, elle est comme, coudonc, elle vient juste de se satisfaire physiquement, mais non, tu sais, c'est ça, c'est juste que le relâchement, ça, c'est le premier que je suggère. J'aime ça, j'aime ça parce que c'est pas... Ça demande pas de se préparer, tu sais, tu peux vraiment le faire dans ton char, là. Oui, tu le fais partout, genre des... Puis là, un moment donné, genre, tu prends juste l'habitude puis là, tu le fais en public puis le monde, ils sont comme, est-ce qu'il va se passer? Mais ça fait du bien, c'est contagieux aussi. Puis j'imagine tranquillement, il y a comme de la joie dedans, là, au lieu d'être juste du relâchement, là. Ah, ouais. Ah oui. Ça fait juste du bien, comme, hé, tu viens de finir de boire ton café? Ah, tu viens de finir de, je dis pas, manger un vaisselle. oui. Oui, c'est un has. Oui. Le has, c'est le car. Penses-tu que ça change de quoi, oui, avec la boignonne? Vraiment, vraiment, tu sais. Oh, 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 c'est pas... Tu reviens, nous, sur le prochain podcast, tous tes tests que t'as fait, le i, c'est plus quand tu viens de boire une sangria. Non, mais tu sais, oui, vraiment, vraiment. Nice. pis là, t'allais dire un autre, je pense. Je sais pas, non, j'irais vraiment celui-ci premier, pis après, il y en a plein d'autres, là. Beaucoup de coeur. Oui, oui. Pis, ouais, ben, avant de terminer aussi, j'avais une question que je sais ça, parce que moi, je te trouve magnifique, tu sais, c'est le fun. Tu sais, les ostéopathes ont une approche du corps qui est quand même inclue les émotions, inclue le... Oui. l'invisible, inclue, tu sais, c'est pas juste la... la... beaucoup, là. Ouais, exact, pis c'est ça, je me demandais, as-tu déjà pensé à faire ta médecine, tu sais, justement, t'étais en l'ingénieur, fait que... Ouais, ouais, c'est fou, une bonne question. Tu veux avoir des bonnes notes? J'ai des bonnes notes, mais comme je te dis, je suis plus dans l'aspect des gens qui se forcent pas dans la vie, mettons, fait. Tu sais, les gens perfectionnistes qui se forcent, moi, j'ai eu genre tout le temps au-dessus de la moyenne sans étudier dans ma vie, tu sais, fait que c'est ça, mon critère, je peux-tu être au-dessus de la moyenne sans étudier, fait que la médecine, j'ai évalué que je pourrais pas. Ouais, non, tu peux pas. Honnêtement, j'en ai... On veut pas, en fait. Non, c'est ça. Toi, comme médecin, j'étais tout en dessous de la moyenne, mais j'ai eu mon dysclone pareil. T'as sûrement une grippe. Mais non, c'est le cadre trop rigide, le nombre d'études, pis j'en sais pas, ma vocation, c'est trop comme physique, tu sais. Moi, c'est vraiment plus comme, je vais être grandé au même niveau que les gens, down to hurt, pis je vais avoir un flou artistique aussi que ça y offre pas, tu sais. Ouais. Ben, j'en ai un docteur, un asiatique, je l'aime beaucoup, c'est un docteur, il fait des TikTok, il me fait vraiment rire, il est écœurant. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas son nom, mais bon, c'est moi. Ouais. à suivre, TikTok, TikTok à suivre. Yeah. Ben, Mickaël, ça a été un grand bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui, je suis vraiment flattée que tu aies accepté mon invitation. Vraiment, merci tellement, parce que, tu sais, on a commencé avec ça, j'aimerais ça finir avec ça, dans le sens que t'es la première personne avec qui j'ai tourné des vidéos il y a genre huit ans. Oui. J'avais une feuille dans les mains pour lire mon texte, j'étais poignée dans mon corps, on a utilisé ta fille qu'à ce moment-là, elle avait genre sept ans ou cinq ans ou six ans, C'est vrai. Je vais retrouver ce vidéo-là. Honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais je veux le revoir, mais tu sais, l'évolution, elle a commencé avec toi par rapport aux vidéos, par rapport aux podcasts, par rapport à tout ça, fait que c'est vraiment un beau circle back qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, je suis tellement plus à la risque de le changer. Ben oui, non, non, on le voit, puis je le voyais dans ton cours, mais en tout cas, je vais mettre aussi les infos pour suivre ton cours en ligne, pour tous tes brett works, si t'as des dates, des lieux, on les mettra, puis pour ça, vous pourrez contacter Michael. Oui. Si le cœur vous en dit, on est avec un om namah shivaya. Oh, namasté, mamasté. Si t'as d'âme, si t'as d'âme, gars. Non, juste, je t'aime. Je t'aime d'amour. Ça a été un plaisir de t'avoir. Yeah, merci. All right? Ciao. Ouais, ciao. 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 Ciao.